Produire soi-même ses propres aliments de consommation, c'est une passion que se sont découverts certains béninois à travers le jardin potager. Une passion qui s'est transformée en un mode de vie et qui a bien des avantages. Alors d'abord l'avantage c'est déjà d'être autonome du point de vue condimentaire. Vous avez les légumes, les condiments et tout, vous êtes autonome en matière de production de légumes et vous maîtrisez ce que vous consommez. Vous maîtrisez ce que vous consommez, vous pouvez choisir le mode d'alimentation, vous pouvez choisir de manger bio ou de manger conventionnel. Ce n'est pas que chez soi qu'on peut faire du jardinage. Cette activité peut être aussi menée sur de plus grandes surfaces par des producteurs. Dans l'un ou l'autre des cas, le jardinage est confronté aujourd'hui aux réalités des changements climatiques. Le jardinage aujourd'hui se porte très mal, surtout en Afrique sudsarienne où les gens n'ont pas les moyens d'utiliser le système d'illégation. Donc pour aujourd'hui avoir son jardin, son potager à la maison, c'est encore contrôlable. Mais du point de vue professionnel, faire le jardinage aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres. Il y a l'eau, l'acier à l'eau, surtout l'acier à l'eau, il y a les maladies qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui c'est un peu catastrophique parce que nous assistons à des baisses de coûts de rendement liées au changement climatique. Quand nous rentrons beaucoup plus dans le cas du jardin, vous allez voir, quand nous prenons la production, il y a une quantité d'eau ou de pluie que chaque culture doit normalement prendre pour pouvoir vous donner un résultat donné. Et il y a une quantité de matière aussi que la plante doit pouvoir absorber, pouvoir vous donner alors le résultat. Alors aujourd'hui avec les effets de changement climatique, nous n'avons plus de matière dans le sol parce qu'il y a une évaporation liée au rayon ultraviolet que nous appelons les rayons UV ou il y a l'évaporation de ces matières parce qu'il n'y a plus de couverture pour le sol, parce que nous avons détruit l'environnement. Donc là les rayons soleils sont en contact direct avec le sol. Ce qui fait qu'il y a une évaporation de ces matières-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la plante n'arrive plus à avoir la quantité d'eau, la quantité de matière nécessaire pour pouvoir alors donner le rendement normalement prévu. Face à ces conséquences, s'adapter aux variations du climat serait la meilleure solution. C'est l'homme qui a détruit l'environnement, il faudrait qu'on reconstitue encore l'environnement là. Même si ce n'est pas l'étape initiale, mais on peut essayer de voir comment reconstituer alors l'environnement là. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit essayer en première position de voir comment il faut reprendre la couverture du sol pour pouvoir permettre la séquestration du carbone. À travers la fertilisation organique, nous allons utiliser beaucoup plus les fientes, c'est-à-dire les matières d'origine animale, d'origine végétale, les matières organiques, pour pouvoir l'enfouir dans le sol. Le protéger, le séquestrer maintenant la matière-là en faisant quoi ? En passant par le système de paillage. Parce qu'avant c'était les arbres qui permettent, c'est-à-dire qui rassuraient la séquestration de ce carbone-là dans le sol. Mais aujourd'hui quand c'est enlevé, on est obligé alors de faire quoi maintenant ? De passer au système de paillage du sol. Alors pour s'adapter à la variation du climat, au changement climatique, il faut la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau est un paramètre très important et obligatoire pour tout agriculteur aujourd'hui. Vous le faites le jardinage à la maison ou bien vous le faites le jardinage professionnel, vous devrez installer un système d'irrigation. Ça c'est la première des choses. A l'occasion de la journée mondiale du jardinage nu, célébrée le premier samedi du mois de mai, des spécialistes de l'environnement préconisent que l'homme prenne davantage conscience de son rôle dans la protection de la nature.